Je pense qu'il l'a laissé sur son mot d'ailleurs, avant de partir. J'essaie de retrouver les mots mais quand le désespoir est supérieur à l'espoir, waouh. Je crois que ça veut te dire quoi. Après les vaches m'ont tuée. Donc, c'est tout. Bon voyage Patrick ! Ciao ! Je suis parti du petit village de Gonto de Nogare pour aller à Sainte-Anne-dorée en Bretagne. J'ai perdu, il y a 10 ans de ça, un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé, il faut le dire, agriculteur vaillant. Et depuis 10 ans donc, depuis son décès, un petit village de 1500 habitants, il y a 10 agriculteurs qui se sont suicidés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bonjour ! Ça fait plaisir de voir quelqu'un. Je fais une démarche contre le suicide de nos agriculteurs parce que plus ça va, plus on a hélas d'agriculteurs qui disparaissent. Le suicide c'est quoi en agricole ? C'est quoi ? C'est un problème d'argent ? C'est un problème d'argent en principe, après ça peut être des problèmes de famille aussi. Oui, mais je pense que les problèmes de famille viennent par rapport aux problèmes de l'argent. Oui, mais bon, c'est difficile. C'est très difficile. Allez, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne route. Merci. Faites attention aux chiens, s'il vous plaît. Oui. Il est temps pour nous, Français en général, de leur porter notre soutien. Eux, ils nous nourrissent. Alors c'est normal qu'on fasse aussi attention à eux pour qu'ils puissent vivre correctement. Mes parents sont arrivés ici en 1957 et nous on a grandi dans cet univers-là. Avec mon frère, le matin, on arrive dans le bâtiment, il est 6h, 6h15. On rentre les vaches dans la salle de traite pour les traires. Et moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de toute la partie alimentation. Vaches laitières, génisses, veaux, paillages, rembottages. La traite est dure en principe 2h. Tous les matins, tous les soirs. Dès l'instant où on a des animaux et où on a du vivant, c'est extrêmement prudent. Parce que c'est tous les jours, c'est répétitif et c'est tous les jours. Si on avait un tarif horaire, il est infiniment bas. C'est un peu là où ça bloque, quoi. Parce que c'est vrai que le travail, la présence sur l'exploitation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Et c'est vrai que la rémunération n'est pas en 35 heures. Des fois, ça me fait doucement rigoler quand je vois le... Mais bon, on est habitués. On a vécu comme ça, on est né comme ça. Pour récupérer, c'est compliqué quand on a des amplités d'horaires importantes, quoi. Puis on cumule, on cumule, on cumule. Forcément qu'au bout d'un moment, il y a quand même une fatigue qui s'installe, c'est sûr. Je suis dans de la retraite. Je sens bien que je n'ai plus la même capacité de résistance que j'avais il y a 10 ans ou 15 ans, quoi. Je n'ai pas envie de continuer, quoi. Je n'ai plus envie. Je suis usé, j'en ai marre. Il ne me reste sans doute pas beaucoup d'années à vivre. Parce que j'ai tiré la ficelle par tous les bouts. Sans doute le stress, l'anxiété, il y a beaucoup de phénomènes. Donc je sais que mes années sont comptées. Et les quelques années qui me restent à vivre, j'espère en profiter pleinement. Je m'en vais, je m'en vais en direction de Bouailles. Donc ça doit être par là. Vous n'êtes pas rendu, hein ? Oui, 5 heures. Oui, 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 oui. Il y a 24 kilomètres. Merci. Un petit peu de monde qui vient à ma rencontre. Et ça fait bien plaisir. Bonjour. Bonjour. Génial. Vous avez dû avoir, non, quelques personnes déjà qui se sont suicidées dans vos alentours, dans vos connaissances. Il y a un an et demi, deux ans, là. Oui. Ça, ça a été un choc énorme sur la charroilière. On a eu un suicide, justement, l'année dernière. Donc, d'où le nombre d'agriculteurs viennent soutenir ce monsieur à faire cette démarche. On est souvent seul sur les exploitations. Et puis, des fois, en étant seul, pas forcément bien entouré, la tête est cogite. Et puis, ben, c'est là qu'il se passe des bêtises, quoi. Ce qui n'est pas normal et moi, ce que je n'accepte pas, tout au moins, ce que je n'accepte plus, c'est de voir que dans notre profession, on produit du lait, mais on n'est pas maître du prix qu'on nous le paie. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça l'est aussi pour la viande. Mais si on veut bien nous payer le prix du lait, à un prix correct, on va pouvoir s'en sortir. Mais là, avec la crise du lait qu'on a passée, où il paie au ras des paquets, c'est-à-dire quand il y a un centime, on ne pouvait pas s'en sortir. Et aujourd'hui, je considère une chose, c'est que nous, les agriculteurs, avec tous les organismes agricoles et par agricoles qui se sont greffés autour de nous, on a créé une espèce d'énorme machine, une machine à broyer l'homme. En fait, on met son doigt dans un engordage et on ne peut plus s'en sortir. Et moi, je n'ai pas envie de faire partie de la liste, ou je n'ai pas envie d'avoir dans mes proches des gens qui ont fait partie de cette liste-là. C'est pour ça qu'il va bien falloir qu'on se réveille, qu'une prise de conscience soit prise d'une façon générale pour arrayer cette hémorragie. Les prix sont hyper volatiles, ça veut dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est des vrais dents de scie. Alors qu'avant, ça était quand même relativement, avec des petites nuances, mais ça était des vagues, des petites vagues. Aujourd'hui, c'est des tsunamis en permanence. On monte, on descend et donc, au bout d'un moment, soit on décide de se ruiner, soit on décide de s'arrêter. Et après un moment quand même assez compliqué, pendant deux, trois mois très compliqué, j'ai pris la décision qu'il fallait que je m'arrête avant que ce soit la ruine. Et que peut-être, avec une accumulation de souffrance ou autre chose, on passe à des actes qu'il n'aurait pas fallu faire ou que ma famille aurait regretté. Et tout mon environnement, voilà, aurait été... Mais bon, la décision était très compliquée à prendre. Beaucoup ont honte d'arrêter, oui, parce que dans ce milieu-là, on n'arrête pas. On l'a fait, cette passion, c'est une passion, on doit continuer jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'il y a peut-être tant de suicides. Oh, t'as couru, toi ! Allez, vas faire ton petit tour. Tu n'habilles pas, hein ! Du temps des parents, c'était une toute petite structure. À l'époque, mes parents n'avaient que 40 hectares. Et Jean-Pierre et André se sont installés en 93, de mémoire. Et ils ont aujourd'hui... Enfin, ils avaient plus de 100 hectares, 115, 120, je ne sais pas trop. Mais ils ne vivaient plus, quoi. Le 14 décembre 2016, donc je ne vous dis pas. Noël 2016, et puis depuis, je n'ai plus pu faire de Noël, quoi. Le matin, il déjeunait à 10h, 10h30. Et puis, avec son frère, il avait prévu de... Donc, l'aîné allait faire les courses. Et puis, Jean-Pierre, lui, il avait prévu de boucler les petits veaux, de pailler la stabulation où dorment les vaches. Leur journée était planifiée, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre 10h et 11h, où il est parti, mon frère aîné, et midi. Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'étais toujours là à les encourager. Je dis, allez, les garçons, ça va finir par tomber, c'est pas possible, quoi. À un moment ou à un autre, tout le travail est rémunéré, donc tenez bon. J'étais toujours là, je dis, tu verras, un jour, ça va tomber. Et il restait quoi ? Il restait deux ans à rembourser les crédits, donc... C'est vraiment qu'il était à bout, quoi. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je pense que... Plus de projet, quoi. Je pense qu'il était tellement passionné, passionné par son métier, qu'à un moment, il s'est dit, ben, j'ai plus... Donc, j'ai plus qu'à faire ça, quoi. On est tout seul au premier entretien. Tu suis combien de situations en ce moment ? Alors, il y avait toujours, tu sais, les 80 situations qu'on suit depuis 2-3 ans. Et puis là, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles demandes. On a plus d'une par semaine. Donc là, je ne fais plus face. En fait, ce que disent les agriculteurs, c'est que la souffrance psychique et le suicide arrivent à partir du moment où il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'issue. Donc, quand on parle de l'acheter au courage, la question, elle n'est même pas là. C'est que pour elle, il n'y a pas d'autre issue. C'est vraiment la seule issue possible. On a noté trois facteurs principaux dans la souffrance psychique des agriculteurs. La première, c'est la pression familiale et la pression sociale. Ce poids de garder, de devoir garder la ferme, mais aussi une façon de faire. De garder la même façon de faire que les générations d'avant, parce qu'eux, ils ont réussi à faire. Et c'est difficile de changer. C'est la première forme de pression. La deuxième forme de pression, c'est justement, c'est le regard social, la honte. On a du mal à dire qu'on est en difficulté en agriculture. Donc, la demande d'aide est souvent très tardive. La troisième forme de pression, c'est la surcharge de travail, avec l'épuisement. Et donc, on voit, on imagine bien cette soupape, en plus, avec le fait de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir demander de l'aide. Donc, la soupape, à un moment donné, ça explose. Il faut absolument trouver une solution pour qu'ils vivent, qu'ils vivent, qu'ils soient rémunérés. Par rapport à leur travail, c'est pas possible. Faut pas nous laisser tomber. Vous leur gâtez, vous êtes trop tard. Vous comprenez pas la détresse dans laquelle on est. Le jour où vous allez vous réveiller, il n'y aura plus d'exploitation. Et là, ce que vous allez manger, ça viendra des pays où il n'y a aucune traçabilité, où il n'y a pas bon voilà. Prenez conscience qu'on a le droit de vivre. Aidez-nous. 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 Rélices. Prends-nous.